Je fonce. Ok, 7 en coups critiques encore. Et est-ce que nos snipers peuvent faire quelque chose ? Malheureusement, non. Apparemment. Et là, on pourrait par contre. Et ça serait bien de tuer ce mectoïde. 100% avec une chance de critique en plus. On prend et on tue. Non, on tue pas. Oh là là, ça c'est pas bon. Où est-ce qu'on pourrait avoir la chance de tirer et de toucher ? C'est dangereux ce que je fais. Mais il faut que je la batte. Très bien, il est abattu. Mais on met en danger qu'à Alphéine, là, pour le coup. Bon, Chilong, tu vas te mettre en vigilance. Tu vas rester à l'arrière. On n'a pas envie de perdre d'autres unités. Je ne sais pas où est l'unité. Il a dû passer là derrière, je pense. Malheureusement, les soins ne sont pas... J'espère qu'il ne nous a pas contourné par là-bas. Sinon, on n'est pas bien. Je vais aller me planquer là derrière. Et une vigilance. C'est parti. Où est-il ? Il est juste là derrière. Chut. J'ai entendu. Donc, il y a encore des Goliaths de présent. Oh, tiens, tu étais là, toi. Voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Ça fait beaucoup plus plaisir. Aller, aller, aller ! Je suis en route. Soyons prudents, quand même. Ok, je bouge. Bah, va prendre des épisodes, cette mission. Mais en même temps, c'est une mission très, très importante. La base alienne, ça joue sur beaucoup de choses. Je fonce. J'y vais. On est sur la dernière salle. Compris, j'y vais. Ça roule. Paré. Je vais peut-être même inverser les deux positions, en fait, de ce côté-là. Parce que le sniper, je peux le déplacer et faire des tirs au pistolet. Je sais qu'il est efficace. Donc, on va faire comme ça, plutôt. On va recharger les équipements. Allez, on est prêts. Allez, on est prêts. Allez, on fuise le sniper. Et maintenant, ça va être le plus important. Ça va être dangereux, maintenant. Très dangereux. Bien reçu. Je bouge. Bien reçu. Affirmatif. Voyons voir ça. Vous avez entendu ça. Ah, le stress est à son maximum, là. Vraiment, ça va conditionner la suite de la série. La salle est ouverte. Donc, on approche de la salle de commandement. C'est par là-bas. Alors, où est-ce qu'ils sont? Pourquoi il a l'air d'être sauté, là, en fait? J'ai l'impression que les deux sont en l'air, en fait. Ce n'est pas le cas. Alors, on va se diriger d'un côté ou de l'autre. Il y a des choses à voir, là-haut. Mais quoi, je ne sais pas. Et je n'ai pas forcément de quoi me protéger tout de suite. Oh, cette blague. Cette blague, cette blague, cette blague. Alors. On va mettre les snipers en place. Alors, je ne peux pas tirer pour le moment. Donc, on va essayer d'éliminer certaines unités. Ok. Oh, purée. On s'est fait planquer. Allez, petit réflexe. Raté, dommage. Ok, ça s'est raté. Celui-là a été touché. Très bien. Par contre, eux, ça sera beaucoup moins drôle. Allez, il est tiré flex dans tous les tirs. D'accord, celui-là va toucher. Bien. Par contre, comment dire. Comment dire, comment dire. Parce que lui, il va me gêner, là. Ok, ça, c'est bon. Celui-là, on a une chance de le tuer. Voilà. Est-ce que je peux toucher celui-là ? 54% de chance de toucher. Non. 72% de chance de toucher. Voilà. C'est bien. On n'est plus flanqué. C'est une bonne nouvelle. Et celui-là est touché. Il n'en reste plus qu'un. Et il est ici. C'est bon à savoir. Très bon à savoir. On va recharger. Je recharge. Charger. Et parer. Une vigilance au sniper. Ça devrait faire du dégâts. Tiens. On a un truc étrange au fond. Allez, une petite vigilance. Il vient s'approcher. Bon, je n'ai pas envie d'avancer, Chilong. Parce qu'il n'est pas en bonne santé. On va le mettre en milieu de la rampe. Il n'est pas visible pour nos adversaires. Donc, ça me va. Bien, chef. Pour l'instant, on ne va pas s'approcher de là-bas au fond. On va essayer de surprendre cet alien. Bien. Il s'est approché. Ça marche bien. Et il est mort, même. Bien. Donc, on va pouvoir recharger tous nos armements. Et ensuite, diriger vers la salle là-bas au fond. On va monter avec Chilong. On va essayer d'avancer aussi par ici. On va regrouper nos snipers ensemble. Parce que je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté de la salle. Donc, je vais faire attention. C'est préférable. Je préfère perdre un tour à recharger tout le monde et à m'assurer qu'on puisse finir la mission sans mort. Si je me met ici. Est-ce qu'on découvre tout ça ? On dirait un sectoïde plus évolué. Mais, il y a quelque chose de différent. Et on pourrait l'abattre, même. Il est touché. Et il va s'enfuir. On va peut-être essayer de le capturer. Ça pourrait être marrant. Et pour le capturer, il va falloir aller au corps à corps. Ça, ça va être difficile. Et pour aller de là-haut, il faut aller de là-bas. D'accord. Pour l'instant, il ne nous voit pas. Par contre, j'ai peur pour Shilong. Vraiment. Allez, on court. Il a l'air d'être tout seul. Oh, viens ici, petit. Viens. Bon, on va reculer Shilong. Je ne veux pas qu'il subisse quoi que ce soit. On va faire avancer Ahmed. Pareil pour Mentan. Eux, ils sont en pleine vie. Donc, pas de problème immédiat. On va mettre Kael Fin aussi ici. En vigilance, par contre. C'est nos snipers. Qui aussi sont en bon état. Et on pourrait l'abattre. Mais je vais essayer de le capturer. Donc, on va attendre un petit peu. Incroyable. Cet extraterrestre semble avoir pris le contrôle de ce soldat. Donc, dans ces cas-là, vu qu'on ne peut pas le capturer, en fait. Tout simplement. Ce que l'on va faire, eh ben, c'est l'abattre. Tant pis. On capturera d'autres. Mais pour l'instant, je ne veux pas risquer qui que ce soit. Non, on ne va pas abattre notre collègue. Je crois qu'on commence enfin à prendre le dessus. Grâce à ce dispositif, les extraterrestres n'ont plus beaucoup de secrets pour nous. Il est impératif que nous commencions les recherches au plus vite. Maintenant que nous avons ce dispositif, les extraterrestres risquent de se montrer encore plus agressifs. Ils n'avaient sûrement pas prévu de le perdre. Alors, le dispositif dont il parle, c'est celui qui est ici. On n'a pas réussi à capturer d'aliens de sectoïdes alpha. C'est leur petit nom. À ces sectoïdes rouges. Mais ce n'est pas très grave. En tout cas, on a réussi à démanteler la base alien. Centrale, ici Rapace. Je récupérais les enfants. On rentre à la maison. À vous. Bien reçu, Vaudou 3-1. On vous attend. Terminé. Qu'est-ce qui se passe, docteur ? Vous ne vous êtes pas dit qu'il était peut-être un peu tôt pour crier victoire ? On a neutralisé leur base principale. On n'a plus aucune alerte sur le système entier. Et on a tué leur leader. D'après moi, c'est gagné, docteur. Elle n'a pas l'air convaincue, en tout cas. Et loin d'être convaincue, ça c'est certain. Donc, on peut rentrer tranquillement. Et donc, on a ce fameux machin. Qu'est-ce que c'est ? Commandant, je suis contente de ne pas être la seule à comprendre que cette guerre n'est pas terminée. L'existence de cet artefact, qui semble être une sorte de dispositif de communication, soulève la question. Si le sectoïde Alpha était bien le leader, avec qui ou quoi pouvait-il communiquer ? Je pense qu'il s'agit bien du même être que nous avons rencontré lors du premier contact. Comme nous l'avons vu, il semble pouvoir se servir de son esprit comme d'une arme. Si nous pouvions examiner son tissu cérébral, nous trouverions peut-être un moyen d'exploiter ses pouvoirs à notre avantage. Donc, il va falloir maintenant étudier la balise hyper-onde. Ça, c'est plutôt pas mal. On a eu des promotions de partout. On a eu beaucoup de blessés aussi. Mais on a réussi à garder tout le monde en vie. Et ça, c'est très important. Donc, alors, de ce côté-ci, on va pouvoir utiliser le désarmement. Ça, c'est très bien. Donc, marque G progresse encore au grade de majeur. Ça, c'est très très bon. On commence à avoir de très bons snipers. On a aussi un très bon commando avec le débusquement qui nous permettra de sortir les ennemis qui seront très bien protégés. En les mettant peut-être vers des zones moins protégées. Ça, c'est intéressant pour nous aussi. Et on a donc notre capitaine Mentan qui devient un très bon grenadier et donc évolue à ce poste. Et maintenant, on recevra moins de dégâts. Donc, on a deux très bons grenadiers. On a Chilong et on a Mentan. Mais bon, pour l'instant, il y a quand même pas mal de blessés dans l'équipe. On va pouvoir autopsier le sectoïde alpha. On va pouvoir faire la communication hyper-onde aussi. On a récupéré donc pas mal de cadavres, de l'hélerium, de l'alliage. On a récupéré un divertissement extraterrestre, de la nourriture aussi extraterrestre. Vous voyez, c'était un petit peu ce qu'on se demandait. Des cuves et de la chirurgie. Et puis des éléments cassés que l'on va pouvoir revendre. Donc, indice de panique mondiale baisse de 2. Et ça, c'est très très important. Puisque c'est le monde entier qui baisse. Et donc, on était en danger de perdre l'Afrique du Sud. Maintenant, ça n'est plus le cas. Et ça, c'est très très bien. Puisque au moins, on va pouvoir empêcher tout simplement de perdre ce pays. Et ça, c'est vraiment très très bien. On va aller au marché gris, bien sûr. On va aller vendre un petit peu quelques éléments. Ce que l'on peut, en tout cas. Le lance-roquette, par exemple. L'arme lourde. Bon, ça, on va les garder. Asso laser, ça, c'est bon. Les noyaux de mectoïdes, ça, c'est bon. Les cuves de stas, on va pouvoir les vendre. Alors, attendez, excusez-moi. Je suis descendu peut-être un peu trop. La chirurgie extraterrestre, on va pouvoir y vendre. L'ordinateur, on les garde. Les cuves de stas, on va en vendre. Ça fait du bien. La nourriture, on va pouvoir la vendre également, puisqu'on n'a pas besoin. Et le divertissement extraterrestre nous fera gagner également. Donc, voilà. On ne va pas le garder. Ce n'est pas nécessaire. On va le vendre. Autant récupérer, vendre ce que l'on peut. Très bien. On a terminé la transaction. On va pouvoir aller donc en ingénierie. Et là, bien sûr, produire de nouvelles protections titans. Puisqu'il va nous en falloir. Et donc, deux de plus, ça ne sera pas inintéressant. On va pouvoir aussi, je pense. Alors, par contre, je vais voir du côté de la caserne. Voir, on a un commando. Est-ce qu'on a un autre grenadier ? Il y en a un autre commando. Il va falloir qu'on donne les capacités mimétiques à nos commandos. Donc, on va en garder un. Par contre, on va transformer ce grenadier. Modification génétique, non. Mais on va le transformer en CEM. Donc, c'est Olav Eriksen que l'on va transformer. Quand je fais un nouveau CEM, non. Mais j'aimerais transformer. Améliorer des soldats. Donc, on a dit Eriksen. Eriksen, Eriksen. Voilà. Que l'on va pouvoir transformer en CEM. Très bien. Dès que les membres nécessaires auront été retirés. Voilà. Et on va s'arrêter là. Pour cet épisode qui en aura duré trois. En fait, tout simplement. Puisque, bien sûr, la mission était très importante. Et j'ai pris mon temps pour la réussir. J'espère que ces épisodes vous ont plu. Parce que, vraiment, ça n'a pas été si évident que ça. On n'avait pas suffisamment d'armure. L'armement. Il nous manque encore des armements en alliage. Mais en plasma. Et là, maintenant, on va devenir, enfin, vraiment efficace. Et ça, ça sera une très bonne nouvelle. J'espère donc que cet épisode, ces épisodes vous ont plu. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter. À partager la vidéo. Et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501